Du sujet de la table ronde précédente, on va essayer de voir comment on peut travailler sur les stéréotypes très tôt, en fait, notamment dans la jeunesse, dans l'adolescence. Et pour ça, je vais faire appel à cinq personnes qui vont me rejoindre. Je me rends compte, j'ai le soleil plein dans les yeux. Cher Azad. Où es-tu, Cher Azad ? Alors Cher Azad, elle est lycéenne. Et vous allez le voir, elle a une sacrée pêche. Elle est lycéenne, elle est une membre active d'une association qu'elle va nous décrire, qui s'appelle Wifi, qui milite pour la cause qui nous rejoint aujourd'hui. Elle est accompagnée d'Angélique Baye, que je ne connais pas encore, en fait, on ne s'est pas encore croisée. Bienvenue, bonjour. Alors là, je te vois en ombre chinoise, tu vas pas t'installer là. Qui est aussi élève de l'ESIA. Vous allez voir pourquoi, en fait. Et il y en a une troisième qui est Fanelli. En fait, vous voyez, c'est l'étrange d'âge, en fait, d'expérience, on va dire. Fanelli Otto, qui est... Alors, je vais vous lire un truc, moi, qui me fascine. C'est sa formation. J'adore. Elle est responsable, c'est un manager technique chez Talent, c'est bien ça. Et alors, elle a un master en algorithmique et en recherche opérationnelle à l'université d'Aix-Marseille 3. Ça embouche un coin, vous voyez, un truc, c'est possible. Hein, ça, c'est pas mal. Donc, vous voyez, vous avez trois tranches de vie. Elles vont témoigner, justement, des raisons qui font qu'elles sont là, ou pour lesquelles il aurait pu ne pas être là. Et on va compléter ça par Fatiha. Alors, Fatiha Gass, elle est là à double titre. Il se trouve qu'elle est directrice d'une école d'ingénieurs qui s'appelle Lesia. qui nous a, en fait, pour cette raison-là, on la connaît bien. Il y a pas mal d'anciennes de ses élèves ou d'élèves existantes qui ont été prises en photo dans le cadre de Femmes du Numérique. Et elle a accepté, il y a un peu moins d'un an, de devenir présidente de l'association Quelques Femmes du Numérique, qui a pris le flambeau de l'action qu'on a démarrée avec Marianne il y a cinq ans. Et pour compléter ça, on a un homme, parce qu'il faut deux hommes et quatre femmes dans les tableaux ronds. Donc, c'est Pascal Forestier. Où est-il ? Il est là, voilà. Alors, lui, voilà, et qui est, en fait, proviseur d'un lycée technique à Bagnolet. Pardon ? D'un lycée polyvalent, pardon. Et qui va nous témoigner aussi de ce qui se passe. Alors, on va commencer, en fait, à peu près dans l'ordre qui est là, plus ou moins. On va commencer par Cher Hazad. Alors, j'ai effacé le micro, qui n'est pas sexiste. Et, en fait, moi, on est très curieux de savoir, finalement, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée au numérique ? Ben, finalement, j'ai d'abord été repoussée en premier, parce qu'il y a eu une réunion d'information dans mon collège, quand j'étais en troisième, donc, un programme qui s'appelait Wi-Fi. Et, donc, on a distribué des petits tracts dans ma classe, et puis, il y avait marqué numérique, informatique. En plus, c'était après les cours, donc j'ai dit, ben, je ne veux pas. Ça n'est pas pour moi, donc je n'y suis pas allée. Une amie à moi y est allée, et elle a commencé la formation, le programme. Donc, c'est un programme qui va initier, en fait, les jeunes filles au métier du numérique et de l'informatique. C'est en dehors des cours, c'est le mercredi après-midi, et pendant les vacances scolaires. Et, parallèlement, c'est vrai qu'à l'école, en troisième, en technologie, on a un programme où on doit construire une petite éolienne, et c'est un concours, et à la fin, la meilleure éolienne est récompensée par le proviseur. Et donc, il y avait une partie en 3D, une partie un peu technique, et donc, avec mon amie, qui a participé au programme Wi-Fi, on s'était dit qu'on allait être... Déjà, le but, ce n'était pas d'arriver les dernières de la classe, enfin, au moins d'être dans le top de la classe, mais après, du collège, ça allait être impossible. Donc, on allait tout miser sur la partie esthétique, essayer de faire une belle éolienne en forme de rose. Enfin, voilà. Et donc, ça dure toute l'année, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, Mounia, qui, elle, a fait le programme, je l'ai vue prendre confiance en elle, je l'ai vue être motivée, déterminée, me dire, mais non, il faut qu'on tente ça, il faut qu'on aille voir le prof, il faut qu'on lui dise ça, il faut que... Eh bien, écoute, tu n'as qu'à venir avec moi et voir un peu ce qui se passe à Wi-Fi. Donc, j'y suis allée. Mais c'est elle, ton modèle, en fait, finalement. Ben, finalement... Elle n'était pas loin, tu n'avais pas besoin de la chercher très loin, en fait. Voilà. Et, ben, voilà. Donc, depuis 2015, j'ai intégré le programme Wi-Fi et j'en suis devenue ambassadeuse. Voilà. Après le bac, là, qu'est-ce que tu veux faire et vers quelle filière tu pourrais diriger ? C'est vrai que, depuis ma seconde, mon orientation, elle a changé parce que je me suis dit, mais, ah oui, le numérique et l'informatique, etc., c'est vraiment quelque chose... Il y a de l'avenir dedans, il y a des métiers. Et je n'étais pas du tout consciente qu'il y avait peu de femmes. C'est-à-dire que, pour moi, c'était un métier comme un autre. Et, bon, ben, moi, je n'y étais pas intéressée. Je n'avais pas d'amis qui s'y intéressaient non plus. Mais, enfin, ce n'était pas très grave, quoi. Il y en avait d'autres. Et c'est vrai que, quand je suis rentrée dans l'association, ben, j'ai vu que, oui, les pourcentages étaient très faibles. Et c'était quand même des métiers d'avenir. Donc, je me suis dit, non, je ne peux pas passer à côté de ça. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé un petit peu à regarder ce qu'il y avait. Parce que ce qui était sûr, c'était que je ne voulais pas faire du code dur. Enfin, apprendre à coder, développer, etc. Parce que, j'en ai fait, j'ai bien aimé, mais je ne voulais pas en faire toute ma vie, quoi. Donc, je me suis... Un petit peu quand même, c'est bien. Oui, c'est bien. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à comment je pouvais regrouper deux matières que j'aimais. Donc, notamment l'économie et le numérique. Et donc, j'en suis arrivée à, pourquoi pas, me spécialiser dans l'économie, l'innovation et le numérique, ou le droit d'Internet. Après, dans mes rêves les plus fous... Oui, voilà, allons-y. C'est vrai que, par exemple, cette semaine, j'ai passé mon bac de langue en anglais. Et je suis tombée sur la notion mythes et héros. Et dans cette notion, on doit expliquer un petit peu les mythes et les héros, etc. Tu parles de Joseph Campbell, entre autres ? Non ? Non. Non, c'est pas ça. Non, parce que c'est un auteur. Non, finalement, les héros qu'on a décrits, c'était Steve Jobs, Mark Zuckerberg, des héros comme ça. Et je me suis dit, un jour, pourquoi pas, moi, être aussi, être un héros qu'on pourrait aussi décrire. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup... Enfin, tout ce qui était lié à l'informatique et le numérique, il n'y avait pas beaucoup de femmes européennes, enfin, de rôle modèle européen, enfin, on n'en a pas étudié en classe. Et même dans les médias, enfin, dans notre lycée, on n'en connaît pas beaucoup. Il y en a une qui est très connue, mais qui est du 18e siècle, si je n'en ai eu, c'est Adèle Havelace. Oui, bien sûr, mais qui est encore vivante, quoi. Oui, encore vivante. Encore vivante, c'est vrai qu'il n'y en a pas assez dans l'industrie. Hein ? Voilà. Tu la citeras. Alors, on va passer à Angélique. Merci, cher Azad. Alors, Angélique, toi, tu es élève ingénieur. Qu'est-ce qui fait que tu es dans ce parcours ? Qu'est-ce qui t'y a conduit ? Quelles sont les aspirations que ça t'a amené à avoir dans ces différents métiers, finalement ? Comment tu te projettes et surtout, qu'est-ce que tu verrais comme solution pour qu'il y ait plus de jeunes filles comme toi, Alésia ou ailleurs ? Alors, moi, j'ai commencé par médecine, après mon bac S, communiste. Avant, vers décembre à peu près de ma licence, je me suis posé la question qu'est-ce que c'était vraiment le métier de médecin et les études longues, tout ça. Alors, c'était très intéressant, mais je me suis quand même... J'ai quand même eu envie de faire des études plus courtes et plus dynamiques dans le sens où, avec du travail de groupe, des projets vraiment concrets, techniques, et une ouverture aussi vers l'extérieur et l'international. Du coup, j'ai pu entrer à Asia, en deuxième année directement, parce qu'il y a des passerelles. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce qu'on ne se sent pas en dessous. Enfin, je veux dire, on a l'impression vraiment de monter, même si on n'était pas au préalable dans l'informatique, parce que je n'en avais jamais fait. Après, je trouve que c'est... Enfin, je me souviens un peu de tes autres questions, en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. La question que je me posais, c'est finalement, qu'est-ce qui, pour toi, permettrait à plus de filles de s'intéresser à ces différents métiers, à ces filières ? Mais ça commence peut-être même avant le bac, comme pour Sherazade. Projette-toi, m'amène toi-même avant le bac. Finalement, qu'est-ce qui fait que tu as fait médecine ? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas été influencée pour aller dans des métiers techniques ? Où est-ce qu'il y a eu des bifurcations ? Parce qu'une femme qui fait médecine, c'est un stéréotype aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est là où on trouve, je crois, plus de 70% d'étudiantes, facilement. Oui, c'est exactement ça. Dans ma fac, c'était ça. C'était 62%, je crois, à peu près. Après le bac, je ne savais pas quoi faire. Franchement, je n'avais aucune idée. Donc je me suis dit, pourquoi pas médecine ? C'était dur, du coup, c'était un challenge. Et en fait, c'est vrai que le métier d'ingénieur, moi, dans ma famille, il y a plusieurs ingénieurs, mais je ne me voyais pas vraiment dedans. Et il n'y avait pas vraiment d'informations. Quand j'étais au lycée, on ne m'avait pas vraiment informé de quel était le métier vraiment d'ingénieur, qu'il y avait plusieurs types d'ingénieurs dans plusieurs domaines différents, tout ça. Et je pense que, du coup, les conseillers d'orientation pourraient davantage expliquer vraiment les métiers différents et l'ouverture vraiment que ça peut apporter. en parlant de conseillers d'orientation, du coup, au moment de mes recherches pour les études plus d'ingénieurs, j'ai participé à un atelier dans ma fac de médecine, du coup, pour une réorientation. Et personne ne m'a parlé du tout d'informatique, de sciences comme ça. On m'a parlé de biologie. Voilà, donc, biologie, infirmier, enfin, tout, les métiers un peu stéréotypes, quoi. Et quand j'ai dit, oui, je m'intéresse un peu à l'informatique, ah, ah bon, d'accord, bon, voilà. Donc déjà, ça me marque un peu. Et il y a aussi une fois, quand au stade où je suis allée vers les écoles, donc j'ai, lors d'un entretien, bon, c'était pas Isia, mais lors d'un entretien, il y avait une femme et un homme qui, du coup, l'entretien s'est très bien passé, ils me prenaient dans leur école et tout. Et la femme m'a posé la question, est-ce que vous êtes sûre de vouloir suivre cette voie de l'informatique ? Parce que, apparemment, je n'avais pas une allure très geek. Voilà. Donc, j'ai été assez étonnée de la question. Et, bon, finalement, je ne suis pas allée dans cette école, mais ça m'a un peu marquée. Donc, tu es allée chez Fatia qui ne pose pas la question. Exactement. Et, qu'est-ce qui aurait pu, peut-être, me décourager au moment d'entrer dans l'école ? Je pense que si je n'avais pas eu le niveau et si je m'étais sentie plus... Enfin, si je n'avais pas eu des bons résultats, je pense que ça aurait été vraiment un frein, une démotivation totale, puisque vu que je n'avais pas fait d'informatique, du coup, je me serais dit que les garçons sont plus doués que moi. et, en fait, pas du tout. J'ai eu de très bons résultats et, dans la promotion, les trois premiers de la promo sont des filles. Donc, du coup, ça montre vraiment que... C'est l'angélique et la première. Merci. Et, donc, du coup, ça motive vraiment et les professeurs sont aussi motivants. D'ailleurs, j'ai été aussi encouragée dans le sens où j'ai été accueillie dans un laboratoire de recherche dans sécurité informatique donc, du coup, pendant mes temps libres, je fais un peu de recherche. Je n'en suis pas à un très haut niveau pour l'instant. Mais bon, petit à petit. Dis-moi, si tu avais eu l'occasion de voir le profil de Sherazade ou de Génie ou d'autres de ces tranches d'âge avec leur parcours, est-ce que ça t'aurait influencé ? Dans un média grand public ? Oui, je pense que... Genre JT de TF1 ou Trans2, un truc simple. Oui, effectivement, je pense que, déjà, je me serais posé la question, tiens, c'est quoi le numérique ? Parce que, déjà, il faut connaître. Et puis, effectivement, voir le métier d'ingénieur, je pense que, oui, le JT, effectivement, c'est plus accessible ou même dans des brochures de l'ONICEP ou de l'étudiant. Je pense que ce serait, effectivement, une des valorisations plus... Alors, j'ai une autre question, toujours sur le rêve. Moi, j'aime bien parler des rêves. Est-ce que tu as une idée de ce que tu voudrais créer une fois que tu seras sorti de l'école ? Un truc un peu fou, genre aller sur Mars, ou un truc comme ça, quoi. Non, en fait, moi, je suis plus... Du coup, je vais m'orienter vers la sécurité informatique. Et donc, effectivement, pourquoi pas devenir un role model dans ce secteur-là. Surtout que... Enfin, j'apprends de plus en plus que c'est très, très masculin comme domaine. Mais, moi, ça ne me fait pas plus peur que ça. Donc, voilà. Tu vas sauver le monde, là, parce qu'il y a du boulot en ce moment, dans ce domaine-là. Et pour info, il existe une association de femmes spécialistes de la cybersécurité. On pourra te présenter aux responsables. Tout à fait. Donc, tu ne seras pas seule. Tu vois, c'est important. D'ailleurs, c'est une question fondamentale. Le fait de ne pas être seule, ça joue ou pas ? Vu que je suis aussi dans une classe où on vient tous un peu de raisons différentes, ça aide beaucoup de se sentir, du coup, pas tout seul à s'être réorienté. Il y en a plusieurs qui viennent de médecine aussi. Donc, du coup, c'est vrai que c'est motivant. Il y a un effet de groupe, une émulation de groupe qui monte tout le monde vers le haut. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal. Merci pour ton témoignage. On va passer à Fanélie. À quel moment tu es tombée dans la marmite du numérique ? Alors, moi, c'est un peu particulier. En fait, je suis rentrée à la fac parce que les écoles d'ingé, ce n'était pas pour moi. Parce que le système scolaire n'était pas pour moi à l'époque. Tu veux dire, classe prépa ? Oui, oui. Non, ça n'a pas changé. J'avais besoin d'apprendre les choses par moi-même. Donc, j'ai été en échec scolaire très longtemps. On me conseillait d'aller faire des BEP. Sauf qu'on me conseillait d'aller faire un BEP hôtellerie. Ils m'auraient proposé mécanique. J'aurais signé direct. Donc, j'ai continué envers et contre tous jusqu'à arriver en terminale S à intégrer la fac contre l'avis de ma maman, d'ailleurs, qui m'aurait mieux vue en IUT ou en école d'ingénieur parce que l'école d'ingénieur, c'est la grande voie. Donc, j'ai quand même suivi mon chemin et moi, je voulais faire des maths mais pas de physique. C'est très important. J'ai une prof qui m'avait écurée totalement de la physique alors que je voulais faire de l'astrophysique à la base. Et donc, en première année de maths informatique, j'ai découvert l'algorithmique grâce à un prof qui était absolument formidable. Je ne pense pas qu'il enseigne encore mais je le remercie encore. et donc, l'informatique et le développement. Et donc, j'ai choisi de continuer mes études non pas en maths puisque j'avais vraiment un dug maths informatique pure et à partir de la licence, j'ai enchaîné sur de l'informatique pure et dure. Voilà. C'est un peu par hasard. Raconte tout ce que tu fais chez Talan en quelques mots. Alors, tu es manager technique, ça veut dire quoi ? Oui, alors ça c'est un rôle de management transverse donc auprès des collaborateurs. Je m'occupe aussi un peu de la communication de la BU du Labs, donc la BU technique de Talan. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Et chez mon client, en opérationnel, je suis développeur senior. Donc, j'ai toujours les mains dans le cambouis comme on dit. Alors justement, je continue à développer. Il y a une chose que j'ai observée dans les conférences, d'ailleurs tous sujets confondus, quand on fait parler les femmes d'ailleurs, souvent les hommes mais surtout les femmes, on leur demande pas ce qu'elles font au sens qu'elles créent. Qu'est-ce que tu crées justement comme logiciel ou comme produit chez ton client ? Quelle est ta création ? Ton objet ? Ce n'est pas très très glamour. Je travaille pour le fret ferroviaire et du coup, on fait des systèmes d'information qui aident à cheminer des produits de A à B. Voilà. En gros. Et tu optimises tout ça, j'imagine ? Alors, non ? On n'a pas forcément on n'a pas forcément le... Voilà. Ce n'est pas forcément dans le scope. Tu veux dire que ce n'est pas dans le cahier des charges du client, c'est ça ? Voilà. Non, non. Par contre, on fait des logiciels qui les aident à optimiser et à leur faciliter la tâche. Avec des jolies interfaces. Tu es heureuse dans ce que tu fais ? Oui. Ça se voit ? Oui. Tu as la pêche ? Le shooting a été très amarrant avec elle. La photo, ta photo est cachée là-bas, à l'entrée. Pas cachée, mais elle est juste à l'entrée. Vous pourrez la voir. Elle est un petit peu timide comme ça, mais en fait, une fois qu'elle est mise en confiance, regardez comme elle est rayonnante. Et c'est ce qu'on essaie de projeter en général dans ce projet. Alors, on va passer aux... J'allais dire aux adultes, non ? Parce que les autres sont adultes. aux vieux, aux vieux, aux vieux. C'est ça ? Je t'enfonce, je m'enfonce un peu. Vas-y. J'ai quand même une chose à ajouter par rapport au rôle modèle dont on parlait tout à l'heure. En fait, il y a plein de femmes qui ont été importantes dans la création de l'informatique. Les développeurs, à la base, c'était des femmes. Ce n'étaient pas les hommes. Et ces femmes-là, elles ont été cachées, on n'en parlait pas. Et on est en train de les découvrir au travers des photos, par exemple, sur le projet de l'Eniac. Pour ceux qui connaissent, c'est un des premiers gros ordinateurs qui était codé en branchant et en débranchant des câbles. C'était... Voilà. Et donc, on parlait de tous les hommes qui avaient conçu physiquement cette machine, mais il y avait des femmes sur ces photos. Et un jour, une étudiante américaine qui faisait sa thèse à ce sujet-là s'est dit, mais ces femmes qu'on voit sur toutes les photos, qui sont-elles ? Et ce sont-elles qui ont développé les algorithmes. Ce n'était pas les hommes. Elles ont été reconnues 50 ans plus tard. Voilà. Donc, des femmes, il y en a. Il y a Margaret Hamilton aussi, qui a envoyé des fusées. Merci. Mais, voilà, il faut... ces femmes, ces femmes, elles ont été cachées. Il faut aussi... C'est pour ça que c'est... Ce que vous faites, c'est important, parce que sinon, on ne les montre pas. Elles existent, mais on ne les montre pas. Je vais rendre la main. C'est ce qu'on voit dans le film Figures, avec les trois... Hein, c'est ça ? Hidden Figures. Hidden Figures, oui. Et ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, dans ce film, c'est que les trois femmes qui sont les héroïnes de la NASA, elles sont mathématiciennes, en fait. Elles sont mathématiciennes qui, après, se sont mis à l'informatique avec des ordinateurs qui étaient puissants comme le quart de la moitié du dixième du millier de votre téléphone, aujourd'hui. Et donc, dont une physicienne. ça montre le côté très inclusif du numérique, déjà à cette époque-là, et qui continue aujourd'hui. Pour reprendre les exemples, surtout l'exemple d'Angélique, j'ai eu l'occasion, avec Marianne, de photographier des jeunes élèves de l'école 42, notre école d'informatique en France, qui est connue, et, en fait, tous les profits qu'on a photographiés sont des femmes qui venaient d'autres secteurs. Elles avaient toutes un bac littéraire, dont une audiovisuelle et cinéma, dont une qui avait fait des études aussi, il me semble, dans la santé, je crois, non ? Et donc, en fait, on s'est rendu compte à quel point le numérique pouvait accepter, digérer, reconvertir des femmes, comme des hommes, d'ailleurs, qui viennent de profiter de différents. On a aussi Jasmine Antéunis, qui est, je ne sais plus sa formation, c'était Beaux-Arts. Alors, elle, formation Beaux-Arts, elle va à 42, elle devient ingénieure en informatique, et à la fin, elle crée une société qui s'appelle Recast AI, qui est dans l'intelligence artificielle. ça arrache bien, ça montre bien qu'on peut se convertir dans ces métiers-là. Et pour reprendre ce que disait Eugénie tout à l'heure, les garçons qui s'inquiètent, il faudrait qu'on leur rappelle que les entreprises aujourd'hui n'arrivent pas à recruter de toute façon dans l'absolu des ingénieurs, quel que soit le sexe. Ils n'arrivent pas, donc ils ne se posent pas trop de questions pour l'instant, peut-être que dans 10 ans ça sera différent, mais aujourd'hui, compte tenu du nombre d'ingénieurs qui sortent des écoles, il n'y en a pas assez pour pouvoir aux besoins des boîtes comme Talent, de leurs concurrents, des start-up qui se plaignent tous les jours des difficultés à recruter des talents. Donc c'est un problème qui subsiste. Alors justement, on va commencer par toi, Fathia, tu vas prendre le micro qui est là. Toi, tu te bats dans ton école pour essayer d'augmenter le nombre de jeunes filles en recrutement. C'est dur ? C'est très dur. C'est au quotidien. Parce que tout à l'heure, il y a Eugénie qui disait que ses camarades au sein de l'école avaient eu une réaction entre guillemets un petit peu de jalousie quand elle, elle a réussi à trouver son poste, enfin son stage pardon, chez Microsoft. Et ça, ça continue encore. Je le vois lorsque j'ai créé le club LAT-CIA, ça a été une catastrophe parce qu'ils sont venus me voir en me disant oui, c'est pas normal, vous allez faire, vous allez donner des privilèges aux filles, elles vont, elles, pouvoir profiter de votre carnet d'adresse et pas nous, alors que jusqu'à présent je n'ai aidé que les garçons à trouver des stages, pas les filles, donc c'est plus ceux qui ont profité de mon carnet d'adresse que les filles, et ils m'ont fait un procès d'intention terriblement négatif parce qu'ils se sont un petit peu sentis menacés. Très récemment, on a organisé justement avec toute l'équipe une table ronde sur les femmes dans le numérique et les réactions des garçons internes dans l'école ont été catastrophiques parce que mais c'est quoi votre machin, pourquoi vous perdez du temps avec ça ? Après la rumeur a couru que j'avais signé un contrat où je m'engageais à avoir 50% de filles dans l'école et que c'était complètement stupide et je leur ai dit oui, les garçons, vous avez raison, c'est complètement stupide, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait parce que je sais que je ne pourrai jamais atteindre ce quota-là mais au fait avec qui je l'ai signé ce truc que vous dites que j'ai signé et puis là, blanc, parce qu'ils se font des films parce qu'ils ont peur de perdre leur hypothétique pouvoir parce qu'ils ont l'impression que la technique c'est à eux, c'est leur champ de compétence et que les filles, leur champ de compétence est ailleurs. Donc les réactions ne sont pas forcément positives et pour autant, et pour autant, je ne peux pas être complètement négative parce que dans le club LATCA, il y a plein de garçons. Il y a des garçons qui ont eu l'initiative eux-mêmes de créer une association, un projet, pardon, qui s'appelle Les Digital et qui consiste à aller voir les filles à la sortie des lycées et ils l'ont fait. Ils ont créé une page Facebook et le but, c'était de leur faire, alors au-delà d'un but très très personnel que je ne commenterai pas. Ils ont le droit et c'était leur initiative. Et dans ce projet, il y a aussi des filles. Ils ont fait la sortie des lycées pour distribuer un questionnaire qu'on a construit ensemble. Le questionnaire, c'était leur idée, ils l'ont construit, je n'ai fait que le valider pour arranger un petit peu tout ça. Ils sont en première, deuxième année, il y a des choses qu'ils ne voient pas. et ils ont recueilli un certain nombre d'informations à la sortie des lycées et ils sont interloqués parce qu'ils me disent « Mais madame, quand on regarde les réponses, on est stupéfaits de voir à quel point les filles ne connaissent pas le numérique, à quel point elles ont des idées bien arrêtées dessus parce qu'il y avait une case sur les maths et donc il fallait être un cadreur en maths pour pouvoir devenir ingénieur. Bon, on voit que Eunice, elle a ramé quand même en maths un certain temps mais elle y est arrivée donc on n'est pas forcément obligé d'être à 4 heures au début mais bien entendu il faut quand même bosser cette matière-là il n'y a pas de problème et donc on a deux soucis. On a ceux qui ont déjà embrassé une future carrière dans le numérique ou en tout cas qui sont dans les formations et on a tous ceux qui sont à l'extérieur qui sont jeunes, les collégiens et les lycéens qui se font tout un monde du métier d'ingénieur en informatique et on voit les retours des filles c'est des geeks no life des métiers où je vais être tout le temps derrière mon ordinateur et bien ça c'est très passéiste comme représentation. Donc notre souci aujourd'hui pour attirer les filles dans nos écoles c'est réellement de changer les représentations qu'elles ont du métier elles ou les garçons quand ils sont plus jeunes et ça c'est un travail vraiment au quotidien avec Femmes du numérique et le synthèque numérique on a lancé un concours qui s'appelle Excellencia voilà Excellencia et qui récompense des jeunes femmes des jeunes filles et qui leur offre des années d'études totalement gratuites dans des écoles d'ingénieurs. Une douzaine en tout je crois à peu près il y a dix 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 alors on ne nie pas l'effet d'aubaine c'est évident c'est normal mais ce n'est pas grave parce qu'une fille qui va se dire oh cinq ans d'études qui sont offertes dans une école comme la mienne c'est 42 000 euros de bénéfices pour elle de gains pour elle et bien c'est pas grave parce qu'elle va venir elle va s'intéresser elle va voir que c'est bien et elle va aller témoigner de tout ça parce qu'elle a son réseau elle a ses copines et ça va faire ça va faire le buzz autour des métiers donc même s'il y a parfois parce que moi je n'ai pas vu dans les candidats que j'ai eu je n'ai pas vu d'effet d'aubaine c'était de toute façon des filles qui allaient dans le numérique mais on ne peut pas nier qu'il peut y avoir parfois un effet d'aubaine mais c'est vrai que c'est une lutte au quotidien nous avons réussi avec l'association Pascaline qui est une association où il y a les entreprises du numérique et les écoles du numérique et je suis moi administratrice dans cette association nous avons réussi à intervenir dans la formation des conseillers d'orientation et ça c'était très très important on a réussi à faire une demi-journée de formation donc l'école a participé et on a expliqué aux conseillers d'orientation quels étaient les métiers du numérique parce qu'eux-mêmes ne les connaissent pas et quelles étaient les formations liées au numérique les différentes passerelles moi personnellement je suis intervenue au lundi de la Sorbonne ce sont des conférences qui sont organisées par des conseillers d'orientation et j'en ai vu du coup beaucoup et le but dans ces échanges-là c'était d'expliquer tous les métiers d'ingénieur des ingénieurs ou assimilés entre guillemets parce qu'il y a un problème de titre avec juste le terme ingénieur donc il y avait l'université Pierre et Marie Curie il y avait le SUA et ont témoigné des parcours et de la nécessité de féminiser un peu plus le secteur parce que c'est dans la diversité et dans l'équilibre qu'on s'enrichit on le sait tous merci Fatia maintenant on va passer en amont de l'école en lycée alors Pascal vous avez dû nous raconter ce qui se passe dans les lycées et quelles sont les actions qui sont déjà en place ou pas ou qui pourraient être mises en place pour justement sensibiliser un peu plus les filles en général au métier scientifique et un peu plus particulièrement à ceux du numérique bonsoir alors peut-être avant je vais préciser quand même le cadre c'est à dire que l'éducation nationale dans les missions qui sont les nôtres la lutte contre les inégalités hommes-femmes la lutte contre les discriminations en règle générale favoriser les filles dans les métiers scientifiques et techniques font partie vraiment des missions à part entière et des objectifs de l'éducation nationale alors une fois qu'on a dit ça ça n'enlève rien de tout ce qui a été dit précédemment sur le fait à la fois sur les représentations associées au métier du numérique ou au métier scientifique et technique pour les filles c'est à peu près la même chose dans les représentations qu'elles peuvent en avoir quand elles sont jeunes que les garçons en ont aussi et que les familles en ont alors moi je suis proviseur d'un lycée dans le 93 et je connais mon expérience est essentiellement en Seine-Saint-Denis à la fois en collège et en lycée outre les représentations que les jeunes peuvent avoir il y a aussi vraiment des questions culturelles chez un certain nombre de familles qui effectivement ne permettent pas facilement d'envisager pour une fille un métier dans le numérique ou un métier dans le scientifique ou le technique donc et je rajouterai avant d'en revenir à ce que l'on peut faire et ce que l'on fait je rajouterai également puisque je l'ai entendu dans de plusieurs interventions que la question de la formation des personnels d'éducation et d'enseignement est une question essentielle les métiers du numérique sont effectivement insuffisamment connus premièrement deuxièmement par rapport à tout ce qui a trait j'entendais parler tout à l'heure des biais cognitifs effectivement il y a encore vraiment un gros travail de faire de formation sur ce qu'on dit aux filles aux garçons sur la manière dont on le dit sur les mots qu'on utilise je vous donne un exemple très simple parce qu'il est assez parlant je suis vraiment pour la féminisation alors je suis professeur de français à la base il y a longtemps je n'enseigne plus depuis 13 ans et c'est vrai que lorsque j'étais plus jeune et sans doute assez imbécile pour moi féminiser les titres me paraissait un petit peu un petit peu absurde mais j'étais encore totalement immature maintenant que j'ai un peu un peu vieilli je me bats vraiment pour cette pas encore tout à fait mais je m'approche voilà je suis vraiment fondamentalement partant et volontaire pour la féminisation des titres et donc j'ai une adjointe qui elle tient à ce qu'on appelle le proviseur adjoint et donc j'ai dit non vous êtes la proviseure adjointe nous avons eu un grand débat qui a fait l'objet aussi d'une discussion au sein de l'établissement prenant à partie un certain nombre de témoins et je lui ai dit écoutez si vous n'enlevez enfin si vous ne mettez pas ce E je mettrai moi le E à mon titre et je serai donc la proviseure et vous serez le proviseur adjoint voilà et bon finalement elle utilise enfin j'utilise fréquemment pour elle la proviseure adjointe elle maintient sa position mais elle n'est pas tout à fait fermée aujourd'hui à faire évoluer la chose donc le voilà donc ça c'est un petit peu le cadre maintenant la question c'est comment on agit comment on agit et bien nécessairement à partir du moment où on tient compte que les personnels ne sont peut-être pas suffisamment sensibilisés à ces questions ne connaissent pas forcément non plus les métiers enfin quand on est par exemple professeur de collège on ne connaît pas nécessairement les métiers et on ne connaît pas nécessairement les métiers porteurs les métiers de l'avenir même s'il y a un travail aujourd'hui qui est fait assez conséquent pour informer il y a encore des démarches volontaires qui ne sont pas des automatismes pour aller vers l'information donc à partir du moment où on tient compte de ce défaut de formation ou en tout cas de cette formation qui commence timidement des questions des représentations c'est bien par la relation partenariale et pour le coup auprès des plus jeunes par les rôles modèles si on reprend ce terme que que des déclencheurs vont vraiment permettre de libérer du désir de libérer de l'envie parce que chez les jeunes qu'on soit en collège en lycée ça passe d'abord par là on agit rarement si on n'a pas de désir si on n'a pas d'envie d'agir et la rencontre est essentielle la rencontre dans quel cadre va-t-elle s'effectuer elle va s'effectuer parce que dans les collèges dans les lycées on va organiser éventuellement des forums des métiers on va organiser des présentations de métiers d'intervenants divers par exemple au lycée nous avons accueilli des représentants des femmes ingénieurs qui vont parler aux élèves nous allons accueillir des programmes qui permettent parfois certains à destination spécialement des filles là nous travaillons par exemple depuis très peu de temps avec une association qui s'appelle Rêve Elle qui s'adresse aux jeunes filles cette association est intervenue auprès des classes est intervenue plus globalement on avait organisé une semaine de légalité et de la lutte contre les discriminations il y avait plusieurs associations qui intervenaient dans les champs de l'égalité homme-femme mais aussi la lutte contre l'homophobie mais aussi pour la citoyenneté etc et on en fera une l'année prochaine encore du 5 au 9 mars 2018 prenez date et on participe à des programmes également comme Wifi que vous avez cité et j'ai connu d'ailleurs Wifi quand j'étais principal en collège à Pantin et c'est comme ça que j'ai rencontré Salvoa Tocco Salvoa voilà nous avions organisé également quand j'étais en collège des stages vous savez que les 3ème ou les 4ème parfois font des stages d'observation en milieu professionnel et dans ce cadre là il s'agit aussi d'encourager le plus possible les filles comme les garçons d'ailleurs parce que si on parle d'orientation sexuelle il faut bien prendre conscience qu'il y a des domaines qui sont actuellement assez hostiles aux garçons donc il s'agit vraiment de permettre à chacun de découvrir voilà un domaine un métier sans forcément que ça l'engage au moment des stages et surtout en collège ou même en lycée sans forcément que ça l'engage pour l'avenir mais au moins lui dire voilà c'est possible aller voir et à ce titre donc dans le travail que nous avions fait en collège nous avions des partenariats avec un certain nombre de grandes entreprises et nous avons des jeunes filles qui ont fait par exemple il y a deux jeunes filles qui ont fait un stage au commissariat de l'énergie atomique ce plateau de Saclay il y a des jeunes filles qui sont allées en stage à l'institut de cancérologie Gustave Roussy qui sont allées au cabinet de l'Ouat qui sont allées vraiment dans un certain nombre à BNP Paribas Sécurité Service donc à Pantin puisqu'on a un site assez important à Pantin voilà donc on a vraiment on peut ouvrir les choses de manière assez facile il s'agit aussi de manière je pense plus ordinaire finalement vous avez parlé tout à l'heure de la question de la renommée ou en tout cas l'information relative à la présence des femmes dans les domaines scientifiques rien n'empêche même si on a l'impression par exemple qu'il n'y a pas vous m'entendez à vous donc on a l'impression souvent qu'il n'y a pas de femmes mathématiciennes qu'il n'y a pas de femmes physiciennes qu'il n'y a pas de femmes chimistes etc merci c'est parce que je parle trop longtemps c'est ça d'accord merci voilà rien n'empêche par exemple un professeur d'une discipline scientifique une discipline technologique mais n'importe quel intervenant dans le champ d'éducation de mentionner et de faire le portrait d'une femme mathématicienne chimiste qui fait du code etc rien n'empêche aussi et c'est je pense notamment dans un territoire comme celui dans lequel j'évolue enfin j'évolue je ne sais pas si moi j'évolue j'espère que les jeunes en tout cas qui nous sont confiés évoluent c'est aussi par exemple créer vraiment des conditions de travail en mixité sur des projets sur des travaux de classe pour justement casser cette parfois l'hostilité que certains garçons pourraient pourraient avoir au fait de travailler avec des filles et donc à penser que la fille est légitime dans ce groupe de travail là etc où il y a une forme d'hostilité bienveillante qui est la condescendance qui est la brave fille on va l'accompagner etc voilà on va te ménager voilà donc il y a vraiment des choses assez simples à faire pour casser ces représentations et voilà je crois que faire venir pour le coup des femmes des femmes chefs d'entreprise des femmes du numérique des femmes ingénieurs c'est très important c'est important pour les filles mais aussi pour les garçons qui peuvent constater que c'est ordinaire et ça le sera de plus en plus je pense que des femmes occupent soit dans ces métiers concernant la féminisation des titres moi j'ai encore une carte de visite où c'est écrit directeur et j'ai refusé cette féminisation de mon titre une raison très simple à chaque fois que je disais à l'extérieur que j'étais directrice d'une école on ne me laissait pas finir ma phrase on me disait ah bon c'est quel collège c'est quel primaire c'est quel lycée oui mais jamais c'est quelle école d'ingénieurs ça rentrait même pas dans l'imaginaire ça aurait pu être une école de commerce management non et donc j'ai dit je garde le titre de directeur à cause de ça le jour où les gens commenceront à penser qu'on peut être directeur d'une école d'ingénieurs ou directrice d'une école d'ingénieurs on aura on aura passé un cap il y a ça et puis quand on me dit alors tu fais quoi dans la vie en général je dis je travaille dans une école d'ingénieurs ah oui qu'est-ce que tu enseignes non je n'enseigne pas tu fais de l'administratif on peut appeler ça comme ça oui je dirige en fait bah tu diriges quoi bah l'école ah et là il n'y a plus rien il n'y a plus rien ça s'éteint et le switch il n'y a pas pour allumer et non et donc c'est pour dire à quel point les représentations elles sont là parce que c'est pas du tout ni critique ni malveillant ni rien de tout ça c'est juste que dans leur représentation et dans leur imaginaire les gens ont encore des difficultés et je finis avec deux autres anecdotes la première année que je suis arrivée à l'école on organise tous les ans une réunion par an au mois de novembre on voit les parents des nouveaux entrants pour parler un petit peu avec eux dédramatiser certaines situations d'étudiants et tout ça et puis j'ai une maman qui est très en colère et qui arrive parce que son cou ça traînait un peu et donc elle arrive et elle me dit bon je suppose que vous êtes l'assistante il est où le directeur ? bon alors on va pouvoir reprendre de début le directeur c'est moi et j'ai vu son mari à côté d'elle se liquéfier il s'est dit bon sang ça y est mon fils il va se faire sac bon alors je les ai rassurés je leur ai expliqué que t'es beaucoup de parents inquiets et que ça prenait du temps effectivement et la dernière anecdote en date et j'arrête là c'est justement un jeune en échec le papa qui est un ancien de l'école bon connaissant l'école étant rassuré sur le niveau de l'école et tout a inscrit son fils de fait et il ne s'est pas posé plus d'autres questions il n'a pas regardé voilà c'est l'école qu'il a faite donc elle est forcément très bien et son fils malheureusement est en difficulté donc il va voir le responsable de la promotion et puis il commence à négocier des choses et le responsable lui dit non 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 écoutez les règles sont les règles on ne peut pas faire ça et tout ça sinon bon ou alors vous allez voir avec madame Gass c'est qui celle-là alors je vois mon collègue était un peu mal à l'aise il lui dit bah c'est la directrice de l'école et le père lui répond c'est une femme qui dirige l'école et il s'arrête net voilà donc aujourd'hui tout ça pour vous dire quoi pour vous dire que aujourd'hui on a encore ces stéréotypes qui font que pas de fille dans l'école voilà ce sont des parents qui de mon point de vue ne doivent pas encourager ils ont un garçon et une fille ils ne doivent pas encourager leur fille à aller faire des études d'ingénieur qu'est-ce que tu dirais à des filles de ton lycée de ta classe qui ne s'intéressent pas du tout à des métiers scientifiques ou techniques quel serait l'argument clé que tu mettrais sur la table pour essayer de les convaincre qu'est-ce qu'il faudrait faire pour leur faire changer d'idée sur ces métiers là c'est ce que je leur dis tous les jours soyez curieuse soyez curieuse allez-y foncez quand il y a des forums des discussions des rencontres il faut y aller parce que c'est là on apprend le plus et disons que dans les premières promotions ce sont d'abord nos amis proches qui vont intégrer au Wifi et donc de les refaire témoigner sur le terrain voilà c'est ça en revenant tu reviendras dans ton lycée donc bientôt bah oui merci pour vos témoignages merci pour vous merci pour vous merci pour vous Merci.